Musique Je me trouve derrière mon stock de farine, farine de tradition française, on va faire des pompes à huile. Bonjour à tous, bonjour Youtube. Musique Qu'est-ce que c'est la pompe à huile ? La pompe à huile c'est une spécialité provençale qui fait partie de la tradition des 13 desserts. Nous on a choisi de réinterpréter la pompe à huile, on l'a fait de notre manière. Comment on va procéder ? Donc c'est une pâte à brioche, donc avec de la farine de tradition, de la farine de brioche, on met du sucre, du sel, de la levure, des oeufs, on met de l'eau de fleur d'oranger, de la marmelade d'agrumes, on met aussi du beurre et bien sûr de l'huile d'olive. La pompe à huile, ça symbolise tout simplement le moulin à huile qu'on a beaucoup dans la région. Ici on cultive beaucoup d'olive, en plus c'est la saison, c'est la saison des huiles d'olive, c'est la tradition, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ... La pâte a maintenant suffisamment levé, donc c'est le moment de la taper. En fait cette opération sert à chasser l'air qui s'est créé à l'intérieur de la pâte et en même temps ça lui donne plus de force, comme on peut le voir. Voilà, donc on peut voir que la pâte a beaucoup plus de force, ça va faciliter la suite des opérations. Maintenant nous allons la garder toute la nuit au frigo pour l'étaler demain matin. On se retrouve maintenant le lendemain, la pâte a suffisamment refroidie pour pouvoir la manipuler. Donc on va la laminer à l'aide de ce laminoir. Donc c'est tout simplement une machine qui étale la pâte pour ceux qui ne connaissent pas. Et nous allons la détailler en cercle de mémoire, je crois que ça fait 20 cm de diamètre. Cette année on a décidé de faire une taille unique pour les grandes pompes, et on fait aussi des pompes individuelles. Sous-titrage ST' 501 Ici je marque les pompes pour symboliser tout simplement la roue du moulin à huile. Il y en a qui peuvent aussi dessiner la branche d'olivier sur la pompe. Pourquoi pas, puisqu'on est aussi dans le thème. On fait comme on veut en fait. Musique Le lendemain matin, nos pompes à huile sont levées, c'est le moment de les cuire. Donc on est le lendemain, il a fallu les faire lever toute la nuit dans le panem. Ça donne ça. Donc je vais maintenant dorer les pompes à huile. Donc ça sert uniquement à donner une belle coloration à la cuisson. Et en même temps, je vais coller un peu de sucre semoule dessus. Ça va donner un côté croustillant une fois cuit à la pompe à huile. Et surtout, pour différencier les pompes à huile des pompes au beurre. A savoir que les pompes au beurre, c'est pour contenter une clientèle. Mais ce n'est pas du tout dans la tradition provençale. On fait uniquement des pompes au beurre pour Noël, pour les fêtes de fin d'année sur commande. La pompe à huile, c'est la tradition provençale. Il faut rester dans la tradition. Moi j'ai mis un point d'honneur. C'est important. Sinon, forcément les traditions se perdent. Et donc on va mettre ça en cuisson de suite. Juste avant, je vais vous montrer, puisqu'on est le matin, on est en train de tout cuire. Donc là, on a tous les pains spéciaux. Dessus, on a les baguettes. Les croissants commencent à cuire. Et donc, il nous reste juste la place pour mettre des pompes. Allez, à tout à l'heure. Alors, pour faire simple, je vais vous expliquer pourquoi pompe à huile plutôt que pompe au beurre. D'abord, pompe au beurre, on n'en fait qu'à Noël. Et c'est uniquement pour contenter une clientèle qui n'est pas habituée justement à l'huile d'olive. Donc quand on entend huile, c'est surtout huile d'olive. Parce que dans la région, on cultive beaucoup d'olives. On a plein d'oliviers. Donc c'est le moment aussi des récoltes et de faire les huiles. Et donc, pompe à huile, ça correspond au moulin à huile, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà vu un moulin à beurre ? Moi, je n'en ai jamais vu. Donc c'est pour ça, pompe au beurre, pour moi, c'est abject. En fait, ça n'existe pas. C'est uniquement pour contenter la clientèle qui n'est pas régionale, tout simplement. Maintenant, on va aller voir comment se passe la cuisson. Ça y est, c'est cuit. Donc à la sortie du four, je badigeonne d'huile d'olive. C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur, parce qu'ils n'ont encore pas inventé les appareils qui vous sortent l'odeur en même temps que moi. C'est bien dommage, parce que ça sent très bon. Je mets aussi du sucre glace. C'est pour faire plus gourmand, tout simplement. Ça y est, notre vidéo est terminée. Mission accomplie. Donc les pompes à huile, c'est très bon. Ça ressemble à ça. Voici le résultat. Donc ce sera taille unique pour cette année. Donc à partager, ça se brise, tout simplement. Donc vous avez vu, après la cuisson, un peu d'huile d'olive, un peu de sucre glace aussi, pour rendre ça beaucoup plus gourmand. Et puis on va goûter, on va passer à la dégustation. Il y a de très bonnes odeurs. Vous n'avez pas la chance d'être devant le four, mais moi oui. D'ailleurs, il fait chaud, donc j'ai enlevé ma veste. Donc on va goûter. Et vers vite, ça peut être que bon, il n'y a que des bonnes choses dedans. C'est un régal. Donc on en aura tous les week-ends. Jusqu'à la fin de la nuit. Ce sera à vous la biennoiserie du week-end. Et maintenant, c'est l'heure de se quitter. On va se quitter sur un plan des pains spéciaux. Un gros plan sur les pains spéciaux qui sont en train de cuire. Donc juste devant, on a la fournée, qui bientôt sera remplacée par du pain au levain. Et juste derrière, on a tous les pains spéciaux. Céréales blancs, céréales noirs, pains complets. On a le campagne. Et tous nos spéciaux sont fabriqués maintenant à partir de farine de tradition française. Voilà, vous savez tout. Une prochaine, ce sera sûrement la vie de l'année. On verra, je ne sais pas. Dans quelle heure, nous sortirons les vidéos. Une bonne journée. Moi, maintenant, j'allais faire les gâteaux parce qu'on est tôt le matin. Il faut faire toutes les cuissons d'abord. Et on se dit à bientôt. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada